Pourquoi la dynastie des Song nous fascine ? Découvrez l'histoire et le charme de l'une des dynasties les plus fascinantes de Chine. Bonjour, je m'appelle Olivier Cochoy, passionné par l'histoire chinoise. Dans cette série de podcasts, nous allons braquer le projecteur sur la dynastie des Song, l'une des époques les plus prestigieuses de la longue histoire de Chine. Épisode 17, fleurs, vases, tables et poèmes. Dans ce podcast, nous reprenons là où nous nous étions arrêtés dans l'épisode 16, c'est-à-dire l'appréciation florale des Song. Nous allons maintenant découvrir ce que l'amour des fleurs peut nous raconter dans le détail, à propos de leur société, des images qu'elles véhiculent et même l'influence des fleurs sur les sons de la vie quotidienne pendant cette dynastie. Nous savons maintenant que les gens de la dynastie des Song sont passionnés pour les fleurs, les idées novatrices et la poésie. Si tous ces aspects peuvent se réunir d'une certaine manière, cela crée un tourbillon de bonheur absolument parfait pour les gens raffinés des Song. Mais les fleurs ne sont pas une question de passion et de célébration pour les gens de la dynastie des Song. La fleur est plutôt liée à un art de vivre. Car chez les Song, il n'y a pas besoin d'une raison particulière pour acheter ces fleurs. Car en fait, elles font partie intégrante de la routine de la vie quotidienne. Les érudits des Song ont écrit beaucoup de poèmes sur cette routine. Par exemple celui-ci de Lu Yu, un personnage très particulier. Né sur un bateau, il a épousé sa cousine, il a été contraint par sa mère de divorcer et en a eu le cœur brisé. Il est devenu par la suite un célèbre poète patriote. Je cite « Au fil des années, les affaires du monde semblent minces comme une voile. Pourquoi devrais-je partir comme un étranger dans la capitale ? » Dans mon grenier, toute la nuit, j'entends le brouissement de la pluie printanière. À l'aube, les fleurs d'abricots sont vendues au fond de la ruelle. Je me précipite de quelques lignes obliques sur un bout de papier. Si retenant des tasses de thé fin devant ma vitre ensoleillée. Pourquoi s'embêter à soupirer pour que mon manteau propre soit barbouillé ? Il n'est pas tard pour rentrer à la maison pour le festival de Tsingmé. À travers ce poème, nous savons donc qu'il est fréquent pour les colporteurs de vendre des fleurs dans les rues de la capitale de l'époque, Hangzhou. Un autre poème, cette fois de l'empereur Huizong, des Song, lui-même dit « Je pouvais entendre les crieurs des fleurs dans la rue à travers les rideaux. » Ce qui nous raconte que les colporteurs vendent leurs fleurs à la crier. Hum, très perspicace. Oh, et cela nous apprend aussi qu'ils avaient des rideaux. Et quoi d'autre ? Peut-être à fleurs d'ailleurs. Ça suffit. Si vous êtes fan des comédies musicales occidentales, pensez à la scène d'Oliver Twist où l'infirmière ouvre la fenêtre de sa chambre et que celui-ci entend la cacophonie des voix des colporteurs depuis la place du marché. Nos oreilles peuvent distinguer clairement « Qui va acheter mes roses ? » Cela témoigne également du fait que l'empereur, plutôt que d'opter pour la tranquillité dans son palais, aime aussi entendre les bruits quotidiens de la ville à l'extérieur du palais. Le poème nommé « La capitale de l'Est, un rêve de splendeur » de Meng Walao est une description détaillée et nostalgique de la vie urbaine de l'ancienne capitale, de ses produits de saison, de ses festivals, ainsi que des aliments, des coutumes et des traditions. Il a été écrit juste après que les Song du Nord et du Soudainement Décampé se déplaçaient vers le Sud, fuyant les barbares. Je cite. Diverses fleurs sont vendues sur le marché. Pivoine. Pivoine herbacée. Kéria. Rose. Mou dan. Shao yao. Les fleuristes exposent leurs marchandises dans des paniers en bambou en forme de tête de cheval. Ditang. Moussang. D종종. Sank. Et colportent sur un ton charmant et chantant. Mai hua je. I matau. Jou l'an. Pou paï. Les rideaux s'ouvrent sur un beau jour tranquille. Gageo. 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 Le monde baigne dans la paix. Gageo. 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 Mais c'est bien là le meilleur moment de la journée. Vous remarquez comme les songs aiment la nostalgie au sens sodade du terme. Il y a là un mélange de sentiments mélancoliques mêlés à de la rêverie et d'un désir de bonheur et d'espoir. Un véritable ascenseur émotionnel. Mais encore une fois, à partir de cet écrit, nous pouvons peut-être apprécier exactement à quel point il a été difficile pour la dynastie des songs de rassembler leurs biens et de trouver un nouveau lieu de vie. Le bruit des colporteurs, finalement, évoque la nostalgie d'un mode de vie récemment perdu. Et il y a un élément de compréhension qui se croise avec le magnifique rouleau le long de la rivière pendant le festival de Tsiming. Il y a, souvenez-vous, un étal de fleurs vendant des fleurs dans des paniers en bambou en forme de tête de cheval, tout comme dans le récit que je viens de vous lire. Une autre habitude courante des songs est d'offrir des fleurs pour consoler une peine. Encore une fois, cela s'exprime dans la poésie. Celle-ci s'appelle « Fleurs d'un propriétaire d'hôtel » de Chen Xi. Le propriétaire de l'hôtel offre des fleurs tous les jours. La triste sensation de vieillir pousse les gens à se lamenter du temps qui file. Le propriétaire voulait garder les clients avec des fleurs. Alors que ceux-ci ont le mal du pays, en se rappelant les fleurs de chez eux. Dans ce cas précis, cette offrande de fleurs, bien que délicatement attentionnée, a l'effet inverse de celui qui était prévu. Sous la dynastie des songs, les fleurs font partie d'une curieuse réaction en chaîne. Je m'explique. Suivez bien l'enchaînement. Tout cela part d'un changement. Un changement radical chez les songs dans le goût de leur meuble. En effet, les songs aimaient particulièrement les tables. J'entends par table « bureau d'érudit », « table d'appoint », « coiffeuse » ou « table de peinture ». C'était tout simplement le meuble à la mode à posséder. Et puis, cette mode est passée car le problème avec les tables, c'est qu'il faut quelque chose à mettre dessus. Souvenons-nous que le peuple song aime également la fonctionnalité. Donc, avoir une table sans rien dessus est devenu un non-sens. Dans le même temps, les songs ont développé un goût pour la porcelaine. Alors, encore une fois, il faut qu'il y ait la forme et la fonction. Et parmi les objets en porcelaine à poser sur une table, il y a les vases. Et qu'est-ce qui vient remplir ces vases ? Eh bien, des fleurs, bien entendu. Et c'est ainsi que, assis à leur nouvelle table à la mode, avec un beau vase dessus, rempli de fleurs aussi belles, il ne manque plus qu'une activité pour les érudits, une activité de circonstance, c'est-à-dire écrire un poème. Et là, c'est la joie absolue. Jusqu'à l'époque des songs, la porcelaine est utilisée pour des objets pratiques, tels que les lampes et les brûles-parfums. Ils sont depuis longtemps des objets communs dans la société chinoise. Mais ces vases trônant sur une table sont devenus des œuvres d'art. Le poète des songs du Sud, Lu Yao, a écrit. Les gens deviennent moins heureux en vieillissant, tout en restant seul et malade au lit. Je prends de l'eau pour les nouvelles fleurs afin de me consoler du passé. Le temps presse, ma vie aussi. Avec le temps, les nouvelles fleurs et l'ancien mois seront oubliés l'un à l'autre. C'était son dernier poème, poignant et définitif, car il n'a jamais écrit un autre beau par la suite. Il y a une peinture intitulée « Lire le livre des mutations dans une maison minable ». Ce qui en dit long déjà dans le titre, non seulement sur le statut des fleurs dans la société des songs, mais aussi sur la poésie à propos des meubles et de la porcelaine. Dans cette peinture, il y a un vase sur la table avec des fleurs de prunier dedans. Alors quel est le message ? Même si vous avez une maison délabrée, vous pouvez toujours la rendre belle avec de simples fleurs dans un petit vase. Il faut savoir que les érudits sondes préfèrent les petits vases pour les fleurs. Cela traduit une élégance simple. Shu Seche a écrit dans ses « Dix poèmes du lac du Nord à la fin du printemps ». Je cite « Il y a des gens partout à Chang'an » « Alors que le temps dans le temple Jingzi passe lentement. » Je me suis réveillé de ma sieste à midi « Voyant encore de la fumée sortir du brûleur dans le sang. » Encore une fois, un indice, un indice simple sur la façon dont les songs aiment vivre leur vie. Ils aiment faire la sieste dans l'après-midi, surtout avec un brûleur d'encens à proximité qui parfume de ses effluves. Tian Shi est un poète des songs du Sud. Il a écrit dans la préface d'un poème intitulé « Petits vases en porcelaine ». Je cite « L'un de mes neveux a récemment acheté deux petits vases en porcelaine et les gens les admirent tous. » Un autre de mes neveux avait quelques réflexions sur ces vases. L'idée générale était que les vases mesurent moins de 30 centimètres et ne coûtent pas plus que 100 centimes. Les gens les aimaient à cause de leur belle forme et non pas à cause de leurs décorations éblouissantes. Cela fonctionne de la même manière pour les humains. Si un homme a une bonne conduite morale, alors c'est un homme de valeur, bien qu'il soit de condition humble. Si un homme n'a pas de conduite morale, même s'il est né noble, il n'est en rien admirable pour les autres. J'aime cette opinion, j'ai donc écrit un poème pour élaborer dans l'espoir d'éclairer les gens afin qu'ils pensent de la même façon. Ce que raconte ce récit, entre autres, c'est que le prix du vase ne détermine pas la valeur d'un objet. La clé réside dans la façon dont il a été fait. Élégance et beauté simple. En synthèse, il est presque impossible de séparer tous les éléments. Toutes les choses qui séduisent les gens de la dynastie des Song sont liées entre elles. Rien de surprenant finalement, car nous le savons déjà, c'est ainsi qu'ils envisagent l'existence. Souvenez-vous de nos épisodes sur le thé. C'est la même chose. L'art du thé consiste à choisir le bon thé, à utiliser la meilleure eau, à le préparer correctement et d'organiser tout un rituel afin de rendre le moment éblouissant. Avec les fleurs, c'est la même démarche. Il s'agit de sélectionner les meilleures fleurs, les arranger dans un beau vase posées sur une table à la mode et enfin de vous asseoir en l'admirant, en espérant qu'une muse frappe à la porte afin d'écrire un joli poème. De nos jours, nous parlons de l'interconnexion des choses sur la façon dont elles sont liées entre elles via Internet. Ce n'était pas si différent sous la dynastie des Song. Tout était connecté. Chaque chose individuellement, aussi belle et savoureuse ou élégante soit-elle, cela reste toujours une chose parmi d'autres. Reliez chaque chose pour élaborer un ensemble et cela devient merveilleux. C'est le modèle des Song. Remerciement spécial à la maison Sanyal Chong-Doo pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Sanyal Chong-Doo